Et restons. Le cours de ce soir est sur la définition de l'exil selon le marat de Prague. Qu'est-ce que l'exil selon le marat de Prague ? Bon. Avant, j'ai appelé ce cours « sensation ou définition ». Ce qui veut dire que, est-ce que l'exil, la galoute, provient d'un malaise, c'est-à-dire d'une sensation que j'ai, que je vis une certaine situation de façon négative, c'est au niveau des sentiments, ou est-ce que la galoute n'a aucun rapport avec les sentiments, avec la sensation de la situation, quant à la situation, mais à une définition. Ce qui veut dire que si je ne sens pas ce que la définition définit, celles qui ont problème, ce n'est pas la définition, mais c'est moi-même. On dit que si je dis que la galoute est une notion de sensation, de qu'est-ce que je sens des choses, donc on parle plus du côté psychologique qu'analytique des choses. Donc c'est ce qu'on va essayer d'étudier de ce sort. Le marat nous enseigne, là le texte que vous avez devant vous, c'est un texte, c'est le texte du Netsach Israël, le premier pérec, donc ma marche au début. Ce n'est pas la préface, mais le premier chapitre. Nous enseigne le Maharal. Juste une remarque technique, j'ai utilisé plusieurs couleurs, pas parce que j'aime colorier, tout simplement j'ai utilisé plusieurs couleurs pour faire comprendre, pour qu'on voit comment le texte, selon le Maharal, est fait selon une spirale. Ça veut dire que le Maharal va répéter, va prendre quelques pôles qui vont revenir sur eux-mêmes et à chaque fois, ils vont nous faire rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et on va voir ici, comme vous voyez très bien, il y a trois couleurs. Donc il y a ici trois pôles hyper importants quant à ce Pérec. Le premier pôle, c'est le pôle du TOV. Le deuxième pôle, c'est le pôle du FR. L'inverse. Et le troisième pôle, le troisième axe, c'est la vérité. Émettre. Donc je répète, l'étude que nous allons faire ce soir tourne autour de trois axes. Le bien, le contraire, l'inverse, et la vérité. Le moral écrit la chose suivante. Il nous enseigne la chose suivante. Quand on veut savoir, quand on veut apprendre le TOV, le bon qu'il y a dans chaque chose, on ne peut le faire que par la connaissance de son contraire, qui nous amène à une compréhension véridique, réelle des choses. Je répète, le moral nous enseigne que lorsqu'on veut comprendre quelque chose, ce qui veut dire quoi comprendre la chose, en quoi la chose est bonne, on ne peut le comprendre que si nous, dans notre étude, nous allons comprendre le 1 et le moins 1. La chose est son opposé. Et seulement si nous allons comprendre la chose et son opposé, le sujet et son opposé, le 1 et le moins 1, seulement nous arriverons à une connaissance réelle, véridique des choses. J'ai écrit en face, ce qui n'est pas écrit dans le moral, pour mieux comprendre, que le mot « aimer » en lui-même, en lui-même, aimer cette idée. Regardez bien que dans le mot « aimer », vous avez les deux lettres de l'extrême du mot sont les lettres extrêmes de l'alphabet hébraïque. Aleph, Petaf. Et le même est la lettre du centre de l'alphabet. Ce qui veut dire que la possibilité que nous avons de pouvoir vivre un équilibre, le point de l'équilibre, c'est le point du milieu, le même, c'est la l'unique condition que nous connaissions, que nous apprenions, que nous étudions aussi, le Aleph et son opposé, le Taf. et quand on connaît dans chaque sujet, le sujet et son opposé et son animation, alors on arrive à un équilibre des choses qui est la perception de l'équilibre des choses. Donc, le mot « aimer » lui-même en hébreu nous enseigne sur la façon dont il a été écrit par, dans la façon dont il a été écrit, établi et transmis par Akkadosh Boko envers nous. Donc, « Kachar Adavar Attov » vous rappelez que Adavar Attov, le mot « tov » on le connaît de notre connaissance, de notre apprentissage au Tanakh le plus simple. à chaque fois, à chaque fin du jour de création, chaque jour de création, avant d'être clôturé, il est dit dans chaque jour « Bayar Elohim et ta chair » « Sa, Mineto » que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu que ce qu'il a entrepris, ce qu'il a fait, c'est bien, il a constaté que c'était bien et une fois qu'il y a eu cette fixation de cette valeur que la chose est bonne, « Bayar Elohim et boker yom x » Ce fut le soir, ce fut le matin et jour 1, jour 2, jour 3. Encore une fois, remarquez bien ce qui se passe dans la Torah, le Maharal, ce qu'il écrit, c'est parce que tout simplement c'est écrit dans la Torah. Le Maharal n'invente rien. Le Maharal, comme on l'a expliqué plusieurs fois, n'est pas un philosophe. Le Maharal nous transmet la prophétie de la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la prophétie de la Torah ? À chaque fois qu'il écrit « Bayar Elohim » quand Dieu a vu que quelque chose qui tov, tout de suite, le tov, il va être défini par quelque chose de son contraire, qui est « Erev » et « Boker ». Les deux extrêmes dans le temps, la nuit et la journée. et quand une nouvelle création de Dieu est aussi entourée, elle s'étale, elle se réalise et s'exprime sur tout cet espace qui est le « A » et le « Mois A », le « Erev » et le « Boker », la chose et son contraire, tant qu'il y a la notion de « Tov ». La notion de « Tov » n'est pas une notion ponctuelle, que la chose est bonne, mais c'est une notion qui englobe les choses. Le tov, c'est ce qui englobe une chose, une définition et son contraire. Donc le Marat nous enseigne encore, on va le dire pour une trois ou quatrième fois, que « Kacher à Bavar à Tov no Da'a » Ce qu'on cherche à savoir, ce n'est pas de connaître les choses, mais de connaître le bon qu'il y a dans les choses, qu'il y a dans la création. Comment on peut le savoir ? Ni Ofro, de son part, son contraire. « Béédiya » et « Métite » et là, on obtient une iédia qui est la connaissance de la vérité. Donc de là, on peut comprendre que quoi ? Qu'il y a une connaissance, mais ne sera pas celle de la vérité. Quand est-ce qu'une connaissance ne sera pas une connaissance véridique si elle est ponctuelle et qu'elle ne s'étale pas sur l'ensemble de la réalité qui englobe aussi bien le principe et son annulation. la connaissance X et la connaissance moins X. Il dit le Maharal que tout ce que nous connaissons dans notre monde nous acquérons nous obtenons nous prenons connaissance des choses par leur contraire vous allez voir que le Maharal respecte sa chita sa méthode de Dieu qui est, encore une fois n'est pas une étude philosophique mais le Maharal vient nous montrer que ce principe existe dans l'ensemble de la création « Kimi na maré hachahor yako la da'at maré alavan » c'est où il faut ? parce que par la couleur par l'aspect de la couleur noire nous pouvons prendre connaissance voir la couleur blanche nous savons que la couleur blanche est le mélange de toutes les couleurs et nous savons que le noir est l'absence de toutes les couleurs « Kimi na maré alavan » ainsi de tel tous les contraires « Kimi na maré alavan » entre parenthèses au niveau au niveau optique il faut savoir que lorsque nous voyons un objet lorsque nous voyons des couleurs par exemple si nous voyons un voyons du du bleu sur un objet bleu alors il faut savoir que toutes les couleurs existent dans cet objet sauf le bleu ce que nous voyons c'est la couleur qui est rejetée par cet objet la couleur qui n'existe pas dans cet objet encore une fois nous voyons le contraire des couleurs qui sont dans l'objet donc cette vérité que nous enseigne le maharal que nous transmet le maharal elle existe dans tous les domaines depuis le domaine des sciences naturelles et il va nous jusqu'au domaine des principes des concepts de la réflexion de la pensée juive mais encore une fois et ce principe existe parce que c'est un principe de nature et on a déjà étudié plusieurs fois que l'un des leitmotivs du maharal de Prague c'est de nous faire comprendre que nous vivons une nature et que si nous respectons pas notre nature en tant qu'Israël c'est pas que nous sommes des êtres qui manquant à notre devoir religieux mais non nous sommes des êtres qui vivons de façon non naturelle donc le maharal va nous expliquer encore une fois qu'il va nous enseigner la notion de l'exil et de la la notion de l'exil par sa perception et la perception opposée c'est la raison pour laquelle que nos sages nous ont enseigné dans le traité de Tsachim à propos de la gréda de Pessah matribe begnout ou messayem bechevah le soir de Pessah nous ne commençons pas la soirée de Pessah le procédère de Pessah par la sortie d'Egypte au contraire nous allons consacrer beaucoup de temps à l'exil d'Egypte pourquoi l'ama matribe begnout pourquoi il y a besoin de de mentionner les faits négatifs qu'nout a priori ce soir là on aurait dû parler uniquement de quoi de la sortie d'Egypte de la libération d'Israël on commence par quoi on commence par le Yad Vashem de l'époque de la sortie d'Egypte il explique le Marat l'Aki Shem et la Sheba l'Aki la Amity l'Aki 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 la possibilité de pouvoir louer Dieu remercier Dieu cette possibilité provient uniquement encore une fois à propos d'une perception véridique l'Aki 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 qui provient de quoi Mina et faire du contraire celui qui viendrait à quoi faire à raconter à ses enfants le soir de Pesach uniquement les bienfaits de la sortie d'Egypte d'après le Maharal n'a pas de connaissance d'héridique de la sortie d'Egypte parce que la sortie d'Egypte ce n'est pas encore une fois une valeur une connaissance historique ponctuelle chronologique qu'a-t-elle d'un sur la sortie d'Egypte et nous avons fait la fête non il faut comprendre qu'il y a un processus divin qui s'est dévoilé dans l'histoire d'Israël qui nous a amenés à cette sortie d'Egypte mais qui dit processus dit stable étape et ces étapes elles sont faites de haut et de bas elles sont faites de choses positives et elles sont faites aussi de choses négatives pour comprendre l'ensemble des événements pour comprendre réellement la sortie d'Egypte on a besoin de comprendre d'abord d'avoir connaissance et après d'analyser et de comprendre comment tous ces événements aussi bien les négatifs ou les positifs ont contribué à cette délivrance qui a été la création d'Israël donc c'est l'exemple pour laquelle je crois que Chazal que nous Serge nous ont introduit dans la Gréda de Pessah de commencer par le récit la réflexion sur l'exil parce qu'on ne peut avoir une perception réelle de la délivrance que si nous avons une perception de l'anti-délivrance du contraire de la délivrance qui s'appelle la galoutie c'est l'affaire il dit le Maharal qu'une fois que nous avons reçu le schéma quant à la délivrance du disciple qui ne peut être réellement perçu que par le contraire dit le Maharal il en est de même au niveau de la Géoula que nous avons espoir qu'elle existe qu'elle se réalise le Maharal parle il y a 400 ans en arrière que nous pourrons comprendre le bon qui exige dans la Géoula encore une fois Atav encore une fois il revient sur ce mot Atav uniquement que si nous comprenons d'abord le côté exil et destruction qui font partie du grand film qui s'appelle Géoula il faut comprendre que ces épisodes aussi durs aussi négatifs aussi problématiques qu'ils peuvent être font partie intégrante ils ne sont pas une préface font partie intégrante du film La Ville qui s'appelle la Géoula est-ce qu'il y a des questions bon est-ce qu'on m'entend Berlal qu'est-ce qu'il y a il n'y a aucun problème il faut juste que j'en puisse entendre il n'y a aucun problème vous m'entendez là j'entends oui j'entends peut-être avant avant la question je veux juste faire la première conclusion du Maharal après quand vous avez posé vos questions maintenant où c'est qu'il y a écrit Sikum 1 c'est pas écrit dans le Maharal c'est un rajout de ma part pour comprendre où on en est jusqu'à maintenant le Maharal nous a enseigné encore une fois vous avez vu que j'ai utilisé les trois couleurs émettre la vérité c'est égal à quoi à la connaissance des contraires et la connaissance des contraires est égale et identique et la définition de ce que la Torah appelait Tov parce que le Tov comme on a vu c'est Erev Aboquer donc on a fini la première conclusion du Maharal s'il y a des questions je suis prêt à écouter oui j'ai une question j'écoute en fait ça veut dire que d'après le texte ce qui est émet c'est ce qui est Tov ça veut dire que c'est la même chose émet et Tov le émet de fait le émet ce qui vient expliquer ici le Maharal c'est que dans la vie de tous les jours dans notre vie de tous les jours la vérité que nous connaissons ou comme quoi nous définissons quelque chose comme vérité c'est une c'est une situation ponctuelle c'est une conclusion par exemple ok ? je donne un exemple par exemple si je suis en train de réfléchir sur une question et que ça va me prendre deux heures trois heures de réflexion je vais avoir des arguments je vais refuter les arguments ce qui va m'amener à une autre réflexion et après je vais reprendre des arguments que j'avais abandonnés il y a dix minutes donc tout cet état de réflexion qui va m'amener une conclusion tous ces états dans ces différentes étapes ont été englobées des réflexions qui vont rester jusqu'au bout de la conclusion et d'autres qui vont être annulées mais le marat va nous apprendre que quoi ? que ceux qui vont être annulés leur annulation a participé à l'établissement de cette vérité et comme cette annulation a participé à l'établissement de cette vérité même s'ils ont été refoulés et repoussés ils font partie de la vérité par le repoussement j'aurais j'ai pu arriver à cette conclusion que si je suis passé par un développement dont certaines choses sont restées dont certaines choses ont été refoulées mais tout ça toute cette réflexion fait partie de l'établissement de l'éclaircissement de la vérité alors le émettre c'est la conclusion et le tof c'est les mauvais et les bons raisonnements qui nous ont la conclusion donc c'est pas la conclusion le émettre c'est la possibilité de pouvoir de pouvoir comprendre le 1 et le moins 1 et le tof quoi ? on va parler un peu plus peut-être on va dire de façon on va apporter un autre exemple qui est un exemple un peu plus difficile il y a des gens qui vont rencontrer Akkadosh Baruch Hu par leur Yatserato il y a des gens malheureusement ils vont rencontrer ce même Akkadosh Baruch Hu mais par leur Yatserara leur connaissance leur perception leur rendez-vous avec Akkadosh Baruch Hu sera le moins 1 de celui qui a connu le même Akkadosh Baruch Hu mais par le plus 1 donc a priori Khas de Shalom Khas de Shalom il y en a qui sont capables de dire c'est pas possible qu'un seul Dieu puisse être bon et mauvais c'est une des raisons c'est une des réflexions qui a amené au dualisme de dire qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais mais si je comprends que tout provient de la même notion même les contraires même ce qui m'apparaît contraire que la sévérité divine Khas de Shalom ou la bonté divine en fonction du Yeterra et du Yeterra donc a priori ici on a une rencontre on a une perception opposée de Dieu est-ce qu'il est Khesed ou est-ce qu'il est Dine ? Akkadosh Baruch Hu il n'est pas ponctuellement Khesed ou ponctuellement Dine il est en même temps Khesed simplement quand il doit s'exprimer avec quelqu'un qui correspond au Khesed donc moi ce que je vais percevoir de lui c'est seulement son Khesed et si quelqu'un Khas de Shalom va avoir une relation négative avec Akkadosh Baruch Hu donc l'expression de la relation qu'il va avoir avec Akkadosh Baruch Hu va passer par le Dine alors par la sévérité alors que Akkadosh Baruch Hu sa sévérité elle provient de sa bonté de quoi faire d'arranger la personne est-ce que c'est clair ? oui merci c'est bon y a-t-il une autre question ? j'ai une autre question il faut juste parler plus fort si c'est possible parce que je ne vous entends pas vous m'entendez là ? il n'y a aucun problème c'est bon j'entends d'accord donc j'essaye de me rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut expérimenter les deux opposés donc pour connaître l'équilibre j'ai pas dit expérimenter j'ai dit connaître ah connaître ça ne veut pas dire qu'il faut pour bien ça ne veut pas dire que pour bien comprendre pour bien vivre le Betta Knesset il faut aller en boîte de nuit c'est pas ça que j'ai voulu dire mais il faut savoir pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Shrina qui existe dans le Betta Knesset il faut comprendre qu'est-ce que l'absence de la Shrina dans une boîte de nuit ce contraste il me permet de pouvoir dire deux choses Baruch HaShem je suis au Betta Knesset et Baruch HaShem je suis pas en boîte de nuit mais si on n'a pas excusez-moi mais si on n'a pas expérimenté par exemple la boîte de nuit comment on peut connaître parce que dans le sens connaître c'est profond c'est pas juste un savoir que là-bas il n'y a pas de présence divine si on ne le ressent pas je vais poser une question est-ce que j'ai besoin de voler pour savoir comprendre vivre que le vol est quelque chose de négatif non oui ou non non simplement il y a des gens malheureusement ils ont besoin d'avoir cette mauvaise expérience pour comprendre quels sont les méfaits du vol mais ça ne veut pas dire que pour comprendre quels sont les méfaits du vol je dois avoir l'expérience l'apprentissage du vol il y a des notions il y a des perceptions au niveau de la compréhension qui peuvent être suffisantes à comprendre qu'est-ce que c'est la chose ou pas c'est la même chose est-ce que je suis obligé d'avoir voulu tuer mon voisin pour comprendre en quoi le meurtre est quelque chose de négatif ça je vais chez nous je sais on comprend il y a une perception de 90% de l'humanité de comprendre que le meurtre c'est négatif malheureusement il y a des gens qui ont besoin de passer par l'expérience par l'expérience pratique et notre parenthèse c'est un autre sujet mais juste je fais cette parenthèse rapide et ça sera cette expérience ou cet apprentissage négatif en général c'est là-bas que se situe le on va dire le le conflit qui existe pour cette personne quelqu'un il existe des gens que chaque fois qu'ils rentrent au lit de service ou dans un magasin ils ont un conflit intérieur à savoir est-ce qu'ils vont ressortir les mains vides ou pleines sont payées et là-bas c'est la voie d'attaché pour eux c'est là-bas leur leur effort divin tandis que d'autres non leur pari sera par exemple dans l'honnêteté au niveau des affaires mais il y en a chez quelqu'un que l'honnêteté au niveau des affaires ça commence même pas ils sont tellement honnêtes qu'ils comprennent même pas le problème d'être malhonnête dans les affaires donc chacun il a un domaine de définition de son et de faire avant le mien c'est pas le tien et le tien c'est pas celui chacun a son domaine qui lui est propre son domaine de définition pour lequel il est venu dans ce monde pour réparer par le passe par ce pari ce domaine de définition du Yézard ça c'est un autre sujet Rav on entend on voit moi j'entends moi super alors il y a une réflexion par rapport à la question de Rav ok le Rav Vinaire avait dit une fois dans un cours c'est fait quand j'arrive en Israël c'est d'apprendre tous les gros mots pour être sûr de ne pas les dire ok ça reprend un petit peu à cet exemple de connaître le mauvais pour pas mais maintenant un petit peu plus en profondeur quand Scraval a posé la question finalement vu qu'on doit pas aller vers le mal on doit pas expérimenter automatiquement le mal pour comprendre le bien mais parfois au niveau du peuple et même au niveau individuel qu'on passe par cette étape là et ça nous permet oui de mieux comprendre le bien qui vient après ça veut dire qu'il faut pas nous à l'homme qu'on amène ça sur nous mais souvent c'est un des chemins que Dieu décide par rapport vers un homme ou vers le Hame Israël c'est ce chemin là qui décide de nous faire prendre de nous faire passer par ce qu'on appelle des nichonotes finalement par du mauvais pour pouvoir après comprendre le bien point d'interrogation ou point d'exclamation je sais pas est-ce que c'est juste est-ce que tu peux continuer ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis c'est vrai mais encore une fois on n'est pas le Hame Israël n'est pas Mithladev comme on dit en français Mithladev volontaire aux nichonotes et à la propivage des nichonotes on n'a pas on a la faute du Vaudor ou la faute de Meraguin la semaine dernière ou la faute de Corard de cette semaine n'est pas un passage a priori c'est un passage a forceri à propos desquels ce sont des passages de l'histoire a forceri à propos desquels il existe aussi une réponse divine on aurait pu passer on aurait pu arriver on aurait dû arriver à cette maturité divine qui s'est installée aussi bien après la faute du Vaudor que la faute de Meraguin que la faute de Corard ainsi qu'à toutes les fautes de l'histoire d'Israël sans forcément avoir l'apprentissage historique de cette force malheureusement c'est clair que lorsque je suis dans la situation et que je ressors de cette situation et que j'en ressors très très renforcée qu'au niveau de ma maturité j'ai vieillie de quelque chose mais ça ne veut pas dire que pour cela ça ne veut pas dire que pour cela on doit passer on va dire mettre des camiclages de l'histoire non il n'y a pas au contraire le hamisraël s'oppose à la notion du mechtoub il y a des choses que l'hamisraël peut éviter mais si il va les subir il sera son nouveau pari divin sera comment continuer à dévoiler le vecteur divin dans la forcerie de l'histoire où on en est on m'entend on m'entend pas j'ai l'impression qu'on m'entend pas on vous entend très bien rave oui j'ai l'impression qu'il y a un problème c'est moi qui ai un problème c'est pas grave c'est derrière moi ok est-ce qu'on peut revoir le texte c'est bon j'ai une autre question rave il n'y a aucun problème si le directeur il est d'accord moi je réponds aucun problème vous avez dit tout à l'heure que pour donc savoir ce qu'est la délivrance c'est peut-être pas les bons mots il faut avoir expérimenté l'exil l'exil fait partie de la délivrance au fond d'accord mais c'est bon pour ça va tout est ok l'exil est un épisode de la grande saga qui s'appelle la délivrance est-ce bon on sait que la délivrance va se faire sur le comment dire le modèle de la sortie d'Egypte exactement alors c'est un peu miraculeux entre guillemets est-ce que ça veut dire qu'on va devoir forcément passer par des périodes sombres à la hauteur de cette de la lumière qui va apparaître j'ai mal posé la question j'ai compris la question j'ai compris la question est-ce qu'on va devoir refaire bis est-ce qu'on va devoir revivre qu'on peut pouvoir vivre l'ampleur et la clarté de cette délivrance est-ce qu'on va devoir passer par l'obscurité mais 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 à la hauteur à la hauteur de de la clarté qu'on va qu'on va vivre après donc ça veut dire que c'est encore plus c'est encore au-delà de la sortie d'Egypte d'accord c'est possible comme c'est possible que non j'excuse ce que ça veut dire quand un enfant il est en co-préparatoire on lui apprend 2 plus 2 égale 4 il ne comprend pas c'est quoi 2 plus 2 égale 4 lui-même il n'aurait jamais pensé à cette idée mathématique extraordinaire que 2 plus 2 égale 4 il a fallu qu'il y ait une maîtresse qui vienne qu'il lui prenne 2 bonbons plus 2 bonbons égale 4 bonbons il va se casser la tête parce qu'il ne comprend pas sa compréhension est en exil et quand la maîtresse en question elle va saisir sa compréhension elle va lui délivrer son ignorance donc il va avoir et l'enfant va rayonner par son visage par sa compréhension il a compris que 2 plus 2 égale 4 maintenant ce 2 plus 2 égale 4 il ne va pas s'arrêter à la compréhension mathématique primaire que 2 plus 2 égale 4 quand l'enfant aura 13, 14, 15 ans il va comprendre que 2 plus 2 égale 4 pas forcément parce que 2 plus 2 c'est 4 bonbons mais il va comprendre sans qu'une maîtrise mystique c'est possible c'est possible avec un prof ou pas avec un prof que 2x plus 2x sont égales à 4x mais cet apprentissage il ne doit pas être forcément extérieur à la personne c'est possible qu'il y ait un prof qui va expliquer comme c'est possible que cela va se passer va se réaliser par un autodidacte que la personne va s'apprendre à elle-même des choses donc il va être lui-même son prof mais le processus de passer de l'ignorance à la connaissance de la nuit à la clarté il existe toujours il ressemble exactement il est identique exactement au processus de l'enfant de plus 2x4 au cours préparatoire simplement quoi l'échelle du temps fait que je ne suis plus je ne suis plus obligé de vivre de la même façon historique chronologique ce même phénomène si jusqu'à maintenant lorsque j'étais j'avais 6 ans ce phénomène de passer de la nuit au jour de l'ignorance à la connaissance devait se faire automatiquement uniquement parler d'un facteur extérieur qui est le professeur mais dans ce même phénomène qui reste le même de passer de l'obscurité à la clarté de l'ignorance à la connaissance ne sera pas forcément conditionné à la participation d'un professeur si je suis assez indépendant je peux faire par moi-même mais si j'ai besoin encore de plus de maturité donc je me ferai le qu'est-ce que ça veut dire donc le professeur vous assimilez le professeur à l'obscurité au passage au passage au passage c'est la raison là on rentre dans un sujet lorsque la Gemara elle va nous enseigner d'où le juif a l'obligation d'étudier la Torah elle va pas poser la question qu'on doit apprendre d'où on sait qu'on doit apprendre la Torah c'est pas la question que la Gemara va poser la Gemara va poser une question un peu dans le on va dire le texte est assez bizarre la Gemara va dire d'où apprenons que chaque juif a un devoir de s'enseigner la Torah ça veut dire que quoi ? ça veut dire que je dois m'enseigner la misère elle est de s'enseigner mais si je suis pas capable de m'enseigner donc il faut que je trouve quelqu'un qui m'enseigne donc plus on avance dans nos connaissances plus on devient indépendant au niveau de cet apprentissage mais l'apprentissage de quoi ? du même phénomène qui nous fait passer de l'obscurité à la clarté de l'ignorance de la non-connaissance à la connaissance et on revient à ce qu'il a dit le moral que cette étape de la non-connaissance fait partie intégrante à l'apprentissage de la connaissance et quand je vais arriver à la conclusion qui sera ponctuelle il faut que je sois en état de pouvoir expliquer pourquoi c'est la conclusion et quels ont été mes points d'interrogation pourquoi ces points d'interrogation avaient leur place avaient leur valeur avaient leur force et grâce à eux j'ai pu arriver à la conclusion ils font partie intégrante intégrante de l'analyse analytique de ma conclusion où on en est on peut continuer avec encore une question je reprends le texte et quand on va devoir élucider le sujet de l'exil de façon véridique dit le moral on va devoir étudier aussi d'abord les facteurs qui nous amènent à la galoute donc je vous rappelle le livre de Netsach Israël est le livre où le moral part de la délivrance future c'est son livre où le moral nous explique comment pourquoi la délivrance va se faire mais il va le moral respecter son principe qui dit qu'on ne peut parler de déoula de façon réelle et de vivre le bon de la déoula uniquement si quoi si nous passons d'abord par la compréhension et l'étude de son contraire qui est la galoute l'exil j'aime pas tellement traduire le mot galoute par exil parce qu'on verra à la fin que le moral c'est pas forcément un exil ok donc on commence par l'étude de l'exil on doit étudier d'abord une des raisons pour laquelle on doit étudier la galoute parce que l'exil en lui-même pas comme un moyen mais en lui-même est une preuve claire et précise de l'existence de la galoute comment il peut dire une chose pareille c'est le moral il explique tout de suite les aies qui n s'affectent parce qu'il n'y a pas de doute qui est la galoute voilà ici la première définition du moral qu'est-ce que c'est que la galoute ou chez nous est un changement est un changement et une sortie de l'ordre dès que dès que encore une fois remarquez le moral le moral ne donne pas une définition de la galoute que vous et moi nous connaissons au niveau historique au niveau d'Israël il va en parler bientôt et ce qui l'intéresse ici du moral c'est d'expliquer le concept qui s'appelle la galoute qui peut avoir qui a une expression dans l'histoire d'Israël mais qui n'est pas forcément liée dans son essence à l'histoire d'Israël c'est-à-dire si l'Israël dans son histoire va répondre à la définition de la galoute donc l'Israël sera en galoute mais la définition de la galoute ne provient pas de la position de la situation historique d'Israël qui a galoute parce que la galoute est égale c'est égale à quoi ? Si le moral avait écrit un dictionnaire il aurait écrit la chose suivante changement est sorti à l'extérieur de l'ordre il explique que Dieu a régi le monde sider régi ordonner le monde de façon que chaque nation réside dans l'endroit qui lui est propre « Vesider et Israël binkoma mara ou ila em » et il a régi encore une fois au niveau de la nature du monde pourquoi ? Israël doit résider dans l'endroit qui lui correspond qui est Eret Israël de la même façon que Dieu a fixé au niveau qu'il a fixé il a régi de façon qu'au niveau du climat les lions s'agrandissent sa vie dans l'Ajènes mais pas en Alaska et que les phoques s'agrandissent sa vie en Alaska et pas en Asie c'est une loi de la nature c'est Dieu qui a ordonné cela quand je dis ordonner c'est dans les deux sens du mot au niveau de ordre Dieu a donné un ordre et Dieu a ordonné il a fait l'ordre dans les deux sens du mot c'est à dire qu'à même façon qu'il y a une ordonnance divine à ce qu'un animal un lion vive dans la jungle c'est une c'est un c'est un une loi divine et c'est un ordre divin de même façon il existe au niveau des peuples une ordonnance divine et un ordre divin et l'ordonnance divine et l'ordre divin au niveau d'Israël c'est que ce peuple habite en Eretz-Israël c'est et c'est la jungle qui correspond à Israël et donc il va dire le marat quelque chose de très très simple c'est tellement simple qu'on a tendance à l'oublier dès qu'Israël va sortir de ce pays automatiquement cette sortie va être un changement de cette ordonnance et de cet ordre divin et il dit le marat les gamres total c'est pas du environ non c'est total ce qui veut dire que encore une fois la définition de la galope du marat pour ce soir je parle c'est sortir s'extraire et donc automatiquement s'infliger vivre un ordre un changement et tous les choses qu'ils sont qui sont au lieu de la galope et ils sont au lieu de la galope et ils sont au lieu de la galope et ils sont de la galope chaque élément qui va s'offrir dans son élément naturel cette élément naturel va lui c'est la galope Il va y avoir ici un système qui provient encore une fois de l'ordre et de l'ordonnance divine au niveau de la nature, qui fait que quoi? Que toutes ces choses qui ne sont pas à leur place vont tendre, vont agir pour revenir à leur place naturelle. Parce que s'ils persistaient à rester à ce nouvel endroit qui n'est pas leur environnement naturel, le non naturel serait devenu naturel et d'avoir veillé ça, ce qui est impossible, que le non naturel devait être naturel. Pourquoi? Parce que la nature ne provient pas d'une, comme on l'a étudié plusieurs fois dans le Maharal, ne provient pas d'une adhésion philosophique, mais provient d'une ordonnance divine. Donc on ne peut pas changer les lois de la nature. On peut simplement quoi? Décider. Est-ce qu'on veut s'opposer à ces lois de la nature ou on veut adhérer aux lois de la nature? Et donc le Maharal, encore une fois, comme il le fait presque tout le temps, va nous prouver encore une fois que ce qu'il est en train d'expliquer n'a aucun rapport avec la religion juive, mais qui fait partie de l'ordre naturel de la nature. Quelle est la nature du feu? C'est de se lever. La nature de l'eau, c'est de, elle est attirée au niveau de la force de gravitation. La force de gravitation n'a pas, n'agit pas sur le feu. Au contraire, le feu est en opposition à la force de gravitation. Il va dans un sens opposé. Si tu veux maintenant faire créer dans le feu un sens contraire au feu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas étouffer ce feu et ce feu va devenir cendre, va devenir minéral. Mais il ne restera pas feu. Parce qu'on ne peut pas rester sur terre dans le sens de la gravitation et rester feu. Feu, c'est s'élever. La terre, c'est se rabaisser. Quand tu as voulu mettre le feu en exil, en dehors de son environnement naturel, qu'est-ce que tu as fait au feu? Tu l'as éteint. Les braises, les cendres, le charbon, c'est du feu en exil. La terre, c'est la même chose. La terre, elle est attirée vers le bas. Dès que tu vas essayer de la mettre dans son environnement qui n'est pas son environnement naturel, automatiquement, elle brûle. Ok? Que fait le feu? Transforme la terre sur tous les éléments de la terre, vers les minéraux, le végétal, l'homme, et ainsi de suite. Et il élève à une notion qui ne correspond pas à l'environnement naturel de ces éléments en question. Est-ce que c'est possible de passer à la suite du texte? J'ai une question. Avant la question, je veux juste dire quelque chose, d'accord, vous pouvez poser la question. Mais juste la suite du texte. Bechen Israël beatzmam. Il en est ainsi aussi pour Israël. Im hayu omdim bagalut leolam, si Israël vene chazme shalom, le chazme shalom, c'est pas écrit, c'est moi qui le rajoute, vene à être en exil à jamais, alors que ces endroits de chutzlarès ne sont pas les endroits qui correspondent à la nature, à l'environnement naturel du Seyed, parce que c'est l'endroit qui leur correspond au niveau de l'ordre et de l'ordonnance divine. L'iyotam beheret israël beherchut atzmam, d'être en éret israël de façon beherchut atzmam. Remarquez bien ce qu'il dit le Mahara, il y a 400 ans en arrière. L'iyot beheret israël, c'est pas suffisant. Il faut être aussi beherchut atzmam, ce qui veut dire de façon, traduction littéraire, indépendant. Dès qu'Israël est indépendant sur sa terre, il est dans son environnement naturel, velo birchut atzham, et pas s'il est sous un mandat britannique, turc ou autre chose. Même si, même si, il a une autonomie religieuse, comme il s'est passé à l'époque du deuxième britannique d'âche avec Koresh, qui avait laissé la possibilité aux yeux de pratiquer leur culte religieux jusqu'au point de reconstruire le britannique d'âche, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il n'était pas beherchut atzmam, il n'était pas indépendant entièrement. Et donc, Chazal, nos sages, ont une relation, et nous expliquent que l'époque du deuxième britannique d'âche, c'est 50-50, c'est Galoute et Galoute-Géola en même temps. C'est un métier comme ça. Je suis prêt à écouter la question pour l'instant, parce qu'on finira par les propos du Maharal, mais je veux au moins régner ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le Maharal remarqué, je le redis pour la troisième fois ce sens, parce que c'est important, il faut le comprendre, il faut l'introduire dans notre compréhension et après dans notre conscience, le Maharal n'a pas parlé de l'exil au niveau judaïsme, au niveau religieux, au niveau punition, au niveau d'une réaction divine à des actes manqués d'Israël. Il ne parle pas de ça. Il donne la définition prophétique de qu'est-ce que c'est que l'exil. L'exil, c'est le fait d'être en dehors de l'ordre et de l'ordonnance divine. Et géographiquement parlant, quand je vais appliquer cette définition au niveau de l'histoire et de la géographie, quand Israël se trouve en dehors de sa terre, qui est son environnement naturel, automatiquement, il est en exil. Même si cet exil pourra avoir des apparences religieuses extraordinaires. Et l'autre côté est vrai aussi, que dès qu'Israël se retrouve sur sa terre, qui est son environnement naturel, automatiquement, il n'est plus en galoute. Même, à la condition qu'on a dit qu'il soit berçot-tachimou, qu'il soit indépendant. Même si, malheureusement, il peut y avoir certaines époques où les réalisations religieuses ressonneront la note dans le bulletin trimestriel, peut mieux faire. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, deux questions, je suis prêt à écouter pour l'instant. J'ai une question, moi. Il faut juste parler plus fort pour que je puisse entendre. Vous m'entendez ? Encore un peu plus ? Là, vous m'entendez ? Ça va. Ça pourrait... Ça va. Si Israël, c'est notre terre naturelle, comment ça serait qu'on a pu survivre en dehors d'Israël, et qu'il y a des us qui ont encore pu survivre en dehors d'Israël ? Je vois que tu suis tellement bien le cours, que par ta question, tu nous as fait la préface au cours de la semaine prochaine. Ah, j'ai peur. C'est exactement la question que nous allons étudier chez le Maharal la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a fait que nous avons pu tenir le cours pendant 2000 ans d'Israël ? Et que maintenant aussi, il y a des us qui tiennent le cours. J'ai pas entendu, quoi ? Et qu'aujourd'hui aussi, encore, il y a des us qui tiennent le cours. Et il y a encore des us qui, comment dire, au football, qui jouent les prolongations, oui. Est-ce que tu peux attendre une semaine, ça va ? Ouais, ça va. Ça va. D'accord, la semaine prochaine, c'est le but de... On doit répondre à cette question. C'est exactement ça. Ok, merci. Il y a encore une autre question ? Oui, moi j'ai une question. J'écoute. En fait, vous avez dit que la définition de l'Évile, c'est le fait de ne pas être dans le cédère que l'Évile a prévu pour nous. Dans l'ordre et dans l'ordonnance de l'Évile, d'accord. Et on a appris que la Torah, c'est la nature d'Israël. D'accord. Alors pourquoi, dans ce cas-là, si Israël ne se comporte pas bien, qu'il fait des averotes, etc., ça devrait aussi s'appeler en quelque sorte un exil, vu qu'il ne répond pas à sa nature ? Répète, répète, si, si, si. Si, Israël, il ne respecte pas la Torah. La rône. Ça devrait aussi s'appeler en exil, vu que ça ne correspond pas à sa nature. Ce n'est pas dans l'ordre qu'Hachem il a établi. Non, ce n'est pas que ça devrait s'appeler. C'est le premier pas dans l'exil. C'est le premier pas dans l'exil. Parce qu'encore une fois, chez le Maharal, la notion de galote est tout ce qui est changement à la nature. Donc, un juif, comme tu l'as dit très bien, qui n'applique pas l'ennemi de vote de la Torah, donc automatiquement, qui ne respecte pas son environnement naturel, s'extrait de cet ordre divin, et donc automatiquement subit, ou s'affigit à lui-même, s'affigit à lui-même un changement. Ce changement, ok, d'après le Maharal, c'est ce qui s'appelle la galote. Donc automatiquement, puisque je suis un être qui vit la galote, le changement géographique n'est qu'une conséquence très simple de ma position personnelle. On l'a expliqué de manière religieuse, en quelque sorte ? Non, parce que je ne pense pas que j'ai... Au contraire, j'ai essayé d'expliquer, de répondre à ta question, pas de façon religieuse. Oui, non, quand je dis religieuse, ça veut dire par rapport à la pratique de la Torah. Comment, comment ? Quand je dis religieuse, ça veut dire par rapport à notre engagement de la Torah. Parce que si c'est un exil, c'est que si les Bénézraïles mènent sur leur terre et vont commencer à négliger leur relation à la Torah, en quelque sorte, peut-être que Hétien, dans ce cas-là, il pourrait... Enfin, ça peut être une conséquence à un exil physique. Ça peut être une conséquence, comme je l'ai passé, deux fois, trois fois, d'un fois, tu as raison. Est-ce que tu poses la question ? Est-ce que ça peut se repasser ? Est-ce que c'est l'accent qu'il pose ? Oui. Tout à fait. Ça, ça demande un cours par lui-même. Est-ce qu'il peut avoir un autre exil ou pas ? 99% des sources expriment, expliquent, on pourra faire un cours sur ça, après un jour, qu'après cette délivrance, il n'y a plus d'exil possible. Ça ne veut pas dire que la situation est au yomophique. Ça veut dire que malheureusement, que même s'il n'y a plus d'exil, les choses, elles peuvent progresser et par Chaz de Shalom, les épreuves que l'homme Israël vit en Érette Israël. Et ça, ça demande une étude, parler sur, prouver, ou ce que c'est marqué, et ainsi de suite. Mais c'est clair, c'est clair que je peux habiter en Érette Israël, et si ma tête se trouve autre part, donc automatiquement, mon corps se trouvera autre part. Comme disait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il disait, où ta pensée est, c'est là-bas que tu es vraiment. Si tu es au Béta Midrash et que ta tête est aux affaires, alors tu es uniquement corporellement parlant au Béta Midrash. Mais ta vie, elle est dans les affaires. Et ainsi de suite. Si j'habite en Érette Israël et que mon esprit et mes attentes sont en Fouts-Larets, Paris, Tokyo, Brooklyn, alors j'habite ici. Et malheureusement, je me réalise au niveau de ma personnalité en Fouts-Larets. Et malheureusement, que je me réalise en Fouts-Larets par des, on va dire, par des expressions non religieuses, parce que je perds des affaires où je crois que la vie est plus facile en Fouts-Larets ou que je crois que là-bas, la vie est plus belle et que les plaisirs sont plus grands, ou que Chalde Shalom, ça peut être que ça soit déguisé sous des apparences, sous des prétextes de Aboudat Hashem. Ok ? Ça n'enlève pas au principe qu'elle dit dans le Baal Shem Tov, que où est ta pensée, c'est la patte qui tu es vraiment. Ok, merci beaucoup. Ok. Je peux une dernière question, Rav ? Il n'y a aucun problème. Donc, la nature du homme Israël, c'est d'être sur sa terre ? Oui, c'est un juif, un Israël. On fout la tête, excusez-moi de l'image, mais c'est la même chose exactement. C'est comme vous et moi, quand on veut, on n'a pas envie de se payer un voyage au Kenya pour voir des lions. Donc, on va au zoo. Et quand on va au zoo, on voit un lion. Et ce lion, puisqu'il n'est pas dans son élément naturel, à tel point qu'il n'est pas dans son élément naturel, qu'il va être carnivore, mais pas à sa façon, mais simplement parce qu'on lui jette des steaks dans sa cage. On va respecter sa nature carnivore, mais on ne va pas lui permettre de respecter sa façon d'obtenir son repas de tous les jours. Donc, ce pauvre lion, c'est un lion en exil, qui, même en exil, mange des steaks. Vas-y, Chava, pose ta question. Oui, parce que, donc, la nature du âme Israël, c'est donc d'être sur sa terre, mais de façon totalement libre et indépendante, avec un pouvoir, donc. Absolument. Donc, aujourd'hui, le âme Israël est sur sa terre. On a un gouvernement, mais on est quand même soumis, non seulement à l'influence des nations, mais aussi à l'heure des libérataires. est-ce qu'on considère qu'on n'est pas dans, on n'est pas complètement dans notre dimension? Réponse. On est encore aux eaux hauts. Réponse. Oui et non. J'explique le oui et le non. Si, encore une autre, on va reprendre notre exemple du monsieur qui vole. Si quelqu'un a dû voler dans sa vie par menace, ce copain lui disait « Ou tu voles ou on te cache la figure » et qu'il a volé toute sa vie, pendant deux, trois, dix ans, OK? Au niveau du vol, c'est un voleur. Ça me manque quoi? On sait qu'il a volé parce qu'il a été menacé. Maintenant, cette personne, elle a réussi à se débarrasser des entités et des menaces. Il continue à voler. Il continue à voler. Et a priori, le fait qu'il continue à voler, ça va me permettre en tant que juge de pouvoir être un peu plus sévère avec cette personne parce que jusqu'à maintenant, il est volé parce que il était menacé et que maintenant, il est indépendant de choisir est-ce qu'il veut voler ou pas. Ça veut dire que même si actuellement, comme vous l'avez très bien dit, il y a juste titre, il y a des choses que aussi bien vous que moi que d'autres personnes on aimerait que les choses se passent de façon différente, de façon un peu plus, on va dire, avec plus de fierté nationale ou avec plus de convictions religieuses, les glissades actuellement, et il y en a, elles proviennent d'un choix indépendant. Ça veut dire que maintenant, en tant qu'entité juive libre, avec toutes les bêtises que nous nous faisons, nous nous faisons parce que nous avons dans notre indépendance le luxe de pouvoir rechercher notre identité de source. Et ça a un prix, c'est sûr que ça a un prix. Mais ce prix, il provient d'un phénomène, d'une vérité que vous avez dit que nous sommes indépendants sur notre terre. Il y a 70 ans en arrière, il y a des questions qu'aussi bien vous que moi, que la nouvelle génération, non seulement n'avait pas le luxe de pouvoir poser les questions, mais les questions ne revenaient même pas à la tête parce que la constellation ne permettrait pas de poser les questions. Maintenant, nous vivons une situation historique, féérique, moins féérique de ce qui va se passer, mais féérique par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, qui nous permet de pouvoir réfléchir à des questions qui sont des questions extrêmement importantes. Nous sommes un peuple en pleine crise d'adolescence. et un adolescent, ce qui le qualifie, c'est que d'un côté, il devient indépendant, il fait plus ce qu'on lui dit, il sait dire plus non que oui, et il s'oppose, et par le fait qu'il s'oppose, ça vient renforcer l'expression de son indépendance, de son autonomie psychologique qui est assez fluide, ok, et beaucoup d'adolescents vont devoir assumer les résultats négatifs de leur conduite. Et ça provient de quoi ? Ça provient d'un état premier, qui ne sont plus les bébés de leurs parents. Oui, merci, tirage. Merci, Colto. On m'entend ? On t'entend très bien, oui. J'aimerais juste rajouter un point, Rava, qui est, après cette magnifique réponse, rajouter quand même un point, c'est le fait que selon la halakha claire et net, aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui vit en autarcie. On l'a vu beaucoup, peut-être, Rava, avec Richard Darbon, on parle beaucoup du côté géopolitique, et on a des pressions, Bibi Netanyahou, on dit que ce n'est pas forcément lui qui va décider parce qu'il a des pressions des Américains, de l'Europe, etc. Mais comme l'a dit Laura Peretz, c'est lui qui décide. Et selon la halakha, le Rambam fixe qu'un état qui est indépendant, c'est un état qui gère sa monnaie et qui gère son armée. Donc, juste au point, sans rentrer dans ce qu'a expliqué Laura Peretz, qui est plus profond, de façon plus générale, on est, oui, un état indépendant aujourd'hui, selon la halakha. Même s'il n'y a pas un roi, ce que je veux dire, en président, même s'il y a des pressions au niveau international, au niveau strict, au niveau simple, on est comme toutes les autres nations. C'est nous qui dirigeons notre armée, c'est nous qui décidons d'imprimer notre monnaie. Donc, selon la halakha, clair et net, on est un pays indépendant aujourd'hui en Israël. Actuellement, non seulement on imprime notre monnaie, mais notre monnaie est plus forte que l'euro et que le dollar. D'autres questions pour ce soir ou pas? Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Hava, tout le monde, tout le monde est là? Bon, oui, à tous. Merci, tout le monde est là. Super. Alors, moi, juste une dernière remarque. Je suis désolé si je prends du temps. Je suis revenu sur la page d'avant et je voulais juste relire une phrase et peut-être dire un point. Au début du deuxième paragraphe, il y a on doit expliquer ce que c'est la galoute, qui est la galoute en elle-même est une preuve même qu'il y a la Géoula, que c'est une preuve de la Géoula. Il dit que la galoute est une preuve de la Géoula. Je pense que ce point on l'a dit, mais j'aimerais juste le dire comme moi je le dis, c'est que finalement, le fait même qu'il y ait, comme l'a expliqué le Maharal, cette sortie de l'ordre, qu'on soit désordonné, ce désordonnement montre qu'il existe un ordre. Je pense que c'est ça que le Rafferet a essayé de le dire et je n'ai pas si on a tous compris. C'est le fait que la galoute est définie comme être sortie de son ordre, être désordonnée, donc elle-même, elle se définit selon un ordre premier et cet ordre premier qui a été appelé par le Maharal par le mot Teva, par le mot nature qui est ordonné. Et donc, c'est en ça que la galoute en elle-même, c'est une preuve même de la Géoula. Voilà. J'espère que c'était clair. Rafferet, c'était juste que tu me rappelles cette phrase parce qu'il faudra quand même rajouter quelque chose assez important qu'on se permettra de rassurer la semaine prochaine et de voir la deuxième et troisième conclusion qu'on n'a pas eu le temps de voir ce soir. Et on commencera par cela et on continuera par la réponse. Qu'est-ce qui a fait que nous avons pu résister dans notre galoute pendant 2000 ans d'histoire ? Super, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Prochain cours avec les modes qui est jeudi, on aura le Dr. Cich qui a pris Renia Crich et sinon, pour les autres, à la semaine prochaine avec leur affaire. Colto, merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine